Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui C'est vraiment une vidéo exclusive On est les premiers à l'heure qu'il est à vous diffuser ces informations Que ça soit dans la communauté française Ou bien même dans la communauté américaine C'est pour ça que je vous demande De bien vouloir laisser un like Partager la vidéo, donner votre avis dans les commentaires Ça nous ferait vraiment plaisir avec Lady On a passé beaucoup de temps à rechercher ces informations Et beaucoup de temps à faire les montages Voilà Avant toute chose je tiens aussi à préciser Que cette vidéo a un lien Avec la vidéo que Lady a sortie hier C'est une vidéo sur les armes De l'événement d'Osiris Donc un événement PVP Lady a fait une vidéo hier Dans laquelle elle explique en quoi va consister l'événement Comment ça va se passer Comment pouvoir y participer Etc Donc si vous voulez plus d'informations Il suffira simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description Voilà Donc comme je vous l'ai dit Je vais vous présenter toutes les armes Que vous pourrez looter Pendant l'événement d'Osiris Il faut savoir qu'il n'y a pas de fusil automatique J'ai trouvé des informations sur toutes les armes J'ai le skin de toutes les armes Les améliorations de toutes les armes Mais j'ai rien trouvé sur un fusil automatique Donc apparemment pour l'instant Il n'est pas question de fusil automatique Allez c'est parti On va commencer tout d'abord Avec les armes principales Avec ce magnifique revolver Qui s'appelle le Jewel of Osiris Alors vous pouvez voir qu'il a 9 balles dans le chargeur Il a vraiment une cadence de tir assez faible De 32 sur 100 Qui est comblé par un impact assez important De 68 sur 100 Et par contre vous pouvez voir Que sa précision est assez courte Avec 17 sur 100 Mais par la suite Vous allez voir qu'on pourra l'améliorer Je vous présente le skin de l'arme Donc les armes ont quasiment Enfin même Tout le même skin Un skin jaune Marron avec un effet un petit peu rouillé Alors j'aime bien Parce que ça a changé un petit peu de couleur Après c'est vrai que Les formes sont assez proches De celles qu'on connait déjà Mais voilà Le skin est nouveau Et ça fait plaisir de voir un petit peu jaune Des couleurs un peu plus vives Voilà ça fait plaisir Allez on passe tout de suite A la première amélioration de cette arme Qui s'appelle le rangefinder Alors lorsque vous utiliserez Le viseur de cette arme La portée sera augmentée Voilà c'est ce qui permet De combler un petit peu Le manque de portée Sur cette arme Donc il faudra viser Pour vraiment combler la portée Notamment en PVP Et la deuxième amélioration Beaucoup de chasseurs la connaissent C'est le troisième oeil Le radar restera actif Lorsque vous viserez avec cette arme Vous allez voir que cette amélioration On va la retrouver vraiment fréquemment Sur les armes de l'événement d'Osiris On passe désormais à la deuxième arme principale Donc c'est un fusil d'éclaireur Voilà donc vous pouvez voir Avec 15 balles dans le chargeur Une précision assez importante Un impact de 61 Par contre une cadence assez faible Enfin il y a des fusils d'éclaireurs Avec une cadence beaucoup plus importante Mais voilà je trouve que par rapport à la portée Et l'impact c'est vraiment comblé Je pense que c'est une arme assez sympa Utilisée en PVP Le skin de l'arme Comme je vous l'ai dit Toujours le même Avec un effet jaune Rouillé Marron Des armes vraiment sympas Je pense que le viseur On pourra le changer Comme d'habitude On passe à la première amélioration Pardon de cette arme C'est grenadier Donc lorsque vous ferez des kills Avec cette arme Le temps de récupération De la grenade sera réduit Et comme je vous l'ai dit auparavant On retrouve également Le troisième oeil Donc le radar restera actif Lorsque vous viserez On passe désormais à la troisième Et dernière arme principale Donc c'est un fusil à impulsion The messenger Vous pouvez le voir avec 24 balles Dans le chargeur Impact 30 sur sens Il y a des C'est pas très important Mais la cadence de tir est assez haute Et la portée aussi Donc voilà Donc c'est une arme Je pense pareil pour le PVP Les fusils à impulsion Ils commencent à faire mal Donc je pense que ça va être une arme Assez sympa A utiliser Avec ce skin Toujours qu'on retrouve Jaune, marron Voilà Là moi j'aime beaucoup C'est le chargeur Qui est placé sous le canon Enfin sous le canon Sous la prise en main de l'arme Et c'est vraiment super joli Je trouve Allez Première amélioration de l'arme Je vous l'ai dit On la retrouve vraiment souvent C'est le troisième oeil Je vous le présente plus Et la deuxième amélioration Headseeker Donc tout simplement Les tirs Donc les kills au corps à corps Vous permettront d'améliorer Les dommages de précision Sur une courte durée Voilà On va désormais passer Aux armes secondaires Donc on va tout simplement Commencer avec ce fusil à fusion The Exel Skirce Pardon pour mon anglais Qui est pas terrible Alors vous pouvez voir que Cette arme fera des dégâts solaires Voilà Avec un impact Mais vraiment très très important De 95 sur 100 Une cadence relativement faible Mais qui est vraiment comblée Par cet impact important Je pense qu'il va vraiment faire mal En PVP De toute façon Il faut savoir que l'événement d'Osiris Est axé sur le PVP Donc les armes devraient faire Assez mal en PVP Le skin Toujours également jaune Avec cet effet de rouille Un petit peu marron J'aime beaucoup Hop On passe à la première Amélioration de cette arme Donc c'est tout simplement La précision est augmentée Lorsque vous ferez Les tirs à la hanche Donc il faut pas viser Avec cette arme Il faut tirer au jugé Et la deuxième amélioration Faudra en sorte Que la récupération De votre vie Près de la mort Donc c'est à dire Que lorsque vous êtes Proche de la mort Vous trouverez davantage De munitions pour cette arme Et le rechargement De cette arme Sera amélioré Voilà On passe désormais A une arme Que j'attends vraiment beaucoup C'est ce fusil à pompe Je pense qu'il va vraiment Concurrencer le fusil à pompe De la bannière de fer Alors Ce fusil à pompe A des dégâts Cryo-électriques Voilà Donc vous pouvez voir Avec un impact Un c'est important C'est ce qui en fait Vraiment une arme redoutable Avec 5 balles Dans le chargeur Alors toujours ce skin Qu'on retrouve un jaune Avec cet effet de rouille Magnifique Franchement ce fusil à pompe Je le trouve super joli J'ai vraiment hâte de looter Surtout moi J'ai pas eu la chance De looter celui de la bannière de fer Alors la première amélioration Fera en sorte Que la stabilité de l'arme Sera augmentée Donc beaucoup moins de recul On pourra vraiment Enchaîner beaucoup plus facilement Les kills Et la deuxième amélioration Fera en sorte Que l'utilisation du viseur Réduira la dispersion des balles Donc voilà C'est une amélioration Que vous pourrez aussi retrouver Sur le fusil à pompe De la bannière de fer Si vous le reforgez On va retrouver Le sniper Donc également Une arme Que j'attends Vraiment beaucoup Donc le Eye of Sol Les yeux du soleil Donc avec Vous pouvez voir Des dégâts Abyssaux Donc avec 3 balles Dans le chargeur Une portée assez haute Par contre vous pouvez voir Que l'impact Et la cadence de tir Sont vraiment Assez faibles Voilà Après c'est vrai Que des fusils Des snipers Abyssaux Il n'a pas des masses Donc je pense que ça va être Une bonne arme quand même A garder Voilà Donc toujours avec ce skin Très joli Franchement par contre Ce sniper je le trouve Vraiment joli Il se rapproche Du skin Du sniper De l'ire de la reine Pour ceux qui l'ont Souveraineté Avec des couleurs Un petit peu différentes Evidemment Donc la première amélioration Sera tout simplement Qu'il sera plus facile De viser sur les tirs ennemis Donc voilà Vraiment plus facile Pour répliquer Notamment en PVP Et la deuxième amélioration Fera en sorte Que rater un tir Vous donnera une chance De récupérer la balle Dans le chargeur Voilà donc d'avoir Par exemple 4 balles Au lieu de 3 Après il faut vraiment Avoir la chance De récupérer la balle On va passer désormais Aux armes lourdes Donc la première arme lourde Est ce fusil mitrailleur Donc désolé Sur le screen Vous voyez qu'il n'y a pas De dégâts Donc il y en aura Bien évidemment Mais ils n'en avaient pas Encore l'information Sur le site internet Donc tout simplement Cette arme A 39 balles dans le chargeur Une cadence de tir Assez importante Mais ne vous inquiétez pas C'est comblé par l'impact Qui est assez réduit Et la portée aussi Qui est réduite Mais la stabilité Sera améliorée Vous verrez par la suite Avec une amélioration Donc toujours avec ce skin Assez joli Jaune marron Voilà On commence à connaître Un petit peu Donc la première Amélioration de cette arme Sera troisième oeil Voilà je le répète Le radar restera actif Lorsque vous viserez Avec cette arme Et la deuxième amélioration C'est celle Qui va donc combler La précision Et la stabilité De l'arme Donc tout simplement La précision La précision et la stabilité Seront augmentées Au fur et à mesure Que l'on tire Donc voilà Plus vous tirez Plus vous acharnez Avec l'arme Et plus la stabilité Sera améliorée On retrouve pour terminer Le Tomorose Antwerp Donc c'est pareil Je pense que c'est Une des meilleures armes A looter Vous allez voir pourquoi Donc tout simplement C'est ce lance-roquette Abyssal Donc très joli skin Vous voyez qu'il a Une balle dans le chargeur Alors ça sera sûrement Amélioré je pense Avec les petites améliorations Secondaires Avec voilà Une arme très jolie Alors la première amélioration De cette arme Fera en sorte Que l'explosion des roquettes Se déclenche A proximité des ennemis Et la deuxième amélioration Qui est notamment La meilleure amélioration Que vous pouvez trouver Sur un lance-roquette Aujourd'hui C'est que les roquettes Traquent leur cible Et c'est ce qui en fait Vraiment une arme redoutable Voilà Donc j'ai été vraiment heureux De vous commenter cette vidéo J'adore vous présenter Des petites armes Comme ça qui vont sortir N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Quelle arme vous aimez A looter Pour ma part J'ai vraiment hâte D'avoir le pistolet Le fusil à pompe Le sniper Et ce lance-roquette Si j'ai la chance De looter tout ça Franchement je serai heureux Voilà L'Eddie va vous présenter Dans une vidéo Qui va arriver aujourd'hui Tous les équipements Donc les armures Que vous pourrez looter Avec Osiris Donc franchement Allez voir Parce qu'il y a vraiment De magnifiques skins Sur les armures Vraiment très jolies Allez Quant à moi Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Passez une bonne journée Prenez soin de vous Gros bisous les gens Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti